Monsieur Abdoulatif Khan, bonjour. Bonjour. Expert pétrolier et scientifique physicien, un conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz se tient ce 21 décembre à Djamnyadjo. Aujourd'hui, en tant qu'expert pétrolier, quelle est selon vous la pertinence d'une telle rencontre ? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord saluer vos auditeurs et magnifier également cette discussion-là qui ne fait qu'embellir des questions qui concernent la vie de la nation. Je crois que c'est une rencontre extrêmement importante à partir du moment où elle sera présidée par le chef de l'État pour discuter des questions, comme vous l'avez si bien dit, relative à l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Il faut rappeler que c'est un projet de loi et la rencontre présidentielle se tiendra sur, portera également sur le projet de loi portant distribution ou répartition, si vous voulez, en termes plus clairs, portant répartition des revenus issus du pétrole et du gaz, mais également de sa gestion. À mon avis, c'est une question qui va coiffer deux points, deux points extrêmement importants. Le premier point, c'est de faire en sorte que le Sénégal puisse quand même faire une bonne gestion de ses ressources extractives, mais elle va également avoir la haute main sur cette gestion-là, c'est-à-dire faire de telle sorte que le Sénégal, les Sénégalais puissent tirer le meilleur profit de l'exploitation des ressources extractives, en quoi faisant ? En mettant en place des cadres ou bien des cadres importants pour mieux aller à cette échéance-là. L'autre élément, ça va nous permettre d'éviter d'autres difficultés qui ont été rencontrées dans beaucoup de pays producteurs de pétrole, notamment des pays africains ou même des pays dans le monde, puisqu'on parle de la malédiction du pétrole. Ça nous permettra quand même de donner une nette visibilité aux populations pour que les gens ne se sentent pas quand même écartés de la question pétrolière et gazière. Je rappelle que cette question a été soulevée au Nigeria et voilà, effectivement, elle a été soulevée tardivement à partir du moment où il y a eu des difficultés, des querelles. Les gens se sont en tout cas sanctués. Il y a eu une guerre là-bas, effectivement, parce que tout simplement, le gouvernement à l'époque nigérien n'avait pas pris avec beaucoup de tact cette question-là sur la répartition des revenus. Ça avait créé quand même beaucoup de difficultés dans la gestion des plateformes et dans la gestion de l'exploitation du pétrole et du gaz. Experts en pétrole, pourquoi j'insiste là-dessus ? Aujourd'hui, le Sénégal s'apprête à amorcer une nouvelle phase. C'est un discours que l'on entend souvent à travers des experts comme vous ou à travers également d'acteurs qui sont dans le secteur. Et pourtant, pour certains, le Sénégal ou bien au Sénégal, on y exploite ces ressources depuis Belle-Lurette, notamment le gaz. Est-ce la réalité ? Oui, c'est la réalité, mais il faut également rappeler que, non obstant l'exploitation du gaz de Gagaga, il faut rappeler que c'est une exploitation qui se faisait et qui se fait jusqu'à présent en non-shore, c'est-à-dire sur la terre pleine. Est-ce que vous avez compris ? C'est pourquoi le propos du Premier ministre d'alors avait suscité beaucoup de tollés et beaucoup de polémiques parce que les gens n'avaient pas compris. Voilà, c'est-à-dire que jamais dans l'histoire du Sénégal, le Sénégal n'a exploité du pétrole ou du gaz en eau profonde. Est-ce que vous avez compris ? Maintenant, au-delà de ça, avant notre indépendance, bien avant, il y avait des indices concordants pour signifier qu'effectivement, il y a des traces de pétrole et que le bassin sédimentaire du Sénégal pouvait nous réserver beaucoup de surprises. Effectivement, à l'époque, on avait du pétrole et je rappelle également qu'entre le Sénégal et la Guinée du Sahara, en eau profonde, au niveau de notre frontière maritime, depuis trop longtemps, bien avant même notre indépendance, ou après même notre indépendance, on a trouvé là-bas du pétrole lourd dans une forameniférique de l'Oligocel. Mais il s'est trouvé que ce pétrole, c'est du pétrole lourd et les paramètres qui sont inhérents à l'exploitation du pétrole ou du gaz n'étaient pas tous réunis. C'est pourquoi le Sénégal n'a pas envisagé pour le moment avec la Guinée-Bissau d'exploiter le pétrole. Maintenant, c'est sous le magistère de Maxal, effectivement, je crois que ça aussi également, il faut le dire, en 2014, qu'il y a eu même beaucoup de découvertes, majeures, j'allais même dire, en offshore, notamment en Sangomar, et d'autres GTA, etc., dont les premiers barils et les premiers mercis vont tomber. On va, en 2023, avoir le first oil et le first gas. Nous, c'était même la COVID-19 qui a impacté le monde et qui a tout bouleversé. Nous, c'était cette maladie-là. Effectivement, le Sénégal allait exploiter ces zoologadus depuis trop longtemps. Ce qui est important, c'est que malgré la difficulté qui a été installée par la COVID, le Sénégal a réussi, par la grâce de Dieu, à assurer d'abord la FID, ce que l'on n'est pas pour la décision finale d'investissement. Donc, tous les fonds ont été disponibles et nous sommes actuellement à la phase de développement. Si vous allez à GTA, les premières questions sont acheminées pour entamer dans les meilleurs délais l'exploitation du gaz au grand profit des Sénégalais. Quels sont les enjeux aujourd'hui ? À quoi s'attendre pour le Sénégal ? Les enjeux sont énormes. Je rappelle que nous sommes à la première phase au niveau de Sangomar et de GTA. À Sangomar, le Sénégal va produire 100 000 barils par jour, ce qui est important. Également, au niveau de GTA, on va produire 14 millions de mètres cubes par jour. Vous avez compris ? Maintenant, cette situation va inévitablement impacter l'économie du pays puisque avec le gaz, on pourra, à partir du projet de l'État, avec le gaz to power, procéder à une électrification universelle. Même le Sénégal se fixe l'objectif d'ici 2025 va d'assurer l'accès universel à l'électricité. Maintenant, à partir du moment où nous assurons la fourniture d'électricité à moindre coût, on va impacter quand même le pouvoir d'achat de nos concitoyens puisque le menuiser métallique qui travaille au coin du quartier s'y retrouvera effectivement puisque ça va augmenter son pouvoir d'achat puisque le courant, le prix du courant va chuter. Et cette situation-là va impacter quand même le pouvoir d'achat. Maintenant, au-delà de ça, nous avons également au niveau des tables de bûches, vous avez vu un projet de centrale à gaz qui sera implanté, qui sera ravitaillé par le gaz sénégalais. Et cette situation est extrêmement importante. C'est un tournant décisif puisque nous allons utiliser nos propres ressources pour produire de l'électricité. Certainement, ça va impacter le pouvoir d'achat. Au niveau également du Nord, les gens l'oublient, il y a une nouvelle centrale à gaz qui sera produite de l'électricité. Toujours dans le cadre du consortium du secteur privé national local parce que c'est important. Même il y a une loi qui a été soulevée, qui est en gestation, qui sert à appuyer le secteur privé local national. C'est un fonds d'ailleurs qui sera mis en place pour épauler techniquement et financièrement le secteur privé. Puisque le secteur privé national, en réalité, c'est le secteur privé qui porte la croissance, qui doit générer de l'emploi. L'État ne fait que créer les conditions. Je crois que, en tout cas, comme disent les touristes, le Sénégal pour le moment a pris un bon départ. Et ça, il faut s'en féliciter et encourager le président de la République qui a une belle vision dans ce domaine-là. Et cette vision est traduite et en train d'être traduite en acte de la plus belle des manières par madame la ministre Sophie Gladima, ministre du pétrole et des énergies. Et justement, vous venez de parler des atouts comme l'électricité. Il y a également le ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui parle de désendettement du Sénégal donc d'ici quelques années à cause de ces ressources. Doit-on miser cette croissance justement à 100% sur ces ressources extractives comme le pétrole et le gaz ? Pas du tout. Il ne faut surtout pas le faire. Et je crois que l'État est conscient puisque nous avons des gens qui ont joie au chapitre. Et le président de la République a mis dans un passé récent un comité d'orientation stratégique. Et ce sont des gens qui sont recrutés, des Sénégalais bontains qui étaient dans de grandes compagnies. les majors dans le domaine du pétrole de grandes firmes pétrolières qui ont quand même voulu venir apporter leur pierre à l'édifice pour le grand bonheur du Sénégal. Maintenant, je vous ai dit également tout à l'heure que nous avons également une ministre qui a voix au chapitre qui est très indiquée qui est une résumée géologue et qui connaît le secteur. Actuellement, ce que je peux vous dire c'est que le Sénégal est en train de mettre tous les moyens, toutes les conditions pour permettre une bonne exploitation du pétrole et du gaz. Maintenant, ce que vous avez soulevé est extrêmement important et ça donne un aperçu panoramique du secteur. Pourquoi ? Il y a beaucoup de cas, jurisprudence, ou si vous voulez, si je puis m'exprimer ainsi, et il y a beaucoup, on parle de malédiction du pétrole. Effectivement, je voulais en venir même. Voilà, parce que tout simplement, il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, mais qui n'arrivent pas à tirer le épingle des jeux parce que tout simplement, ils n'ont pas su diversifier leur économie. Parce que vous savez, on le dit souvent dans le milieu, le pétrole et le gaz sont des ressources qui sont placées dans le compartiment des énergies non renouvelables. C'est-à-dire que c'est des ressources qui sont tarissables. Maintenant, à partir du moment où ce sont des ressources qui tarissent, il faut quand même mettre les mécanismes nécessaires pour diversifier l'économie. C'est d'ailleurs l'importance du projet de loi que vous venez de soulever et qui fait l'objet du conseil présidentiel de demain. C'est important parce que c'est une loi qui va permettre de repartir l'argent qui sera issu du pétrole et du gaz pour qu'on puisse avoir une visibilité beaucoup plus nette. Ça va nous permettre de ravitailler notre budget afin d'assurer le financement de nos politiques publiques. N'est-ce pas ? Mais au-delà de ça également, ça va nous permettre également de donner l'impression aux Sénégalais que chaque Sénégalais est concerné par la question pétrole et gazette. D'accord. Et que la ressource naturelle conformément à la construction du Sénégal en son article 25, les ressources naturelles appartiennent aux populations. Oui. C'est ce qui s'était passé dans beaucoup de pays en Afrique où l'État avait pris une démarche qui donnait l'impression aux gens que la gestion n'était pas bien faite. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de guerres dans beaucoup de pays. j'ai pressé l'Angola, j'ai pressé le Nigeria où il y a des conflits qui ont fini par virer au drame et il y a eu beaucoup de milliers de morts. Donc, je crois que l'État est en train de mettre tous les mécanismes pour anticiper sur ces questions-là. Il y a un code qui est là. Est-ce que ce code justement a pris en compte cet aspect de transparence ? Oui, le code est extrêmement important parce que si, par exemple, on prend l'exemple du code pétrolier, par exemple, qui fait l'objet du débat. Par exemple, le code constitue un repère pour nous. Par exemple, nous avions à l'époque, dans le passé, le code 92. La plupart des contrats sont signés sous la bannière du code 92. Mais nous avons également dans notre bassin sédimentaire beaucoup de choses, beaucoup de droits de carbure qu'il faudra exploiter prochainement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le code de 98 était un code attractif. Moi, je l'appelle parfois le code marketing puisque, à l'époque, les budgets des grandes compagnies pétrolières pour faire l'exploration et la recherche étaient des budgets très réduits du fait du contexte et qu'à l'époque, le Sénégal n'était pas encore un système pétrolier avéré. Vous avez compris ? C'est pourquoi les compagnies ne voulaient pas venir jeter leurs milliards par la fenêtre et s'en allait. C'est pourquoi on avait un code attractif qui permettait aux investisseurs de venir, qui faisaient les yeux doux aux investisseurs. C'est pourquoi, à partir du moment où le Sénégal est perçu comme étant un système pétrolier avéré, où on a fait la promotion du bassin sédimentaire partout à travers le monde et tous les yeux sont braqués devant le Sénégal, à partir de ce moment, le président de la République, son excellence Matissal a vu juste en essayant d'informer ou bien de mettre en adéquation le contexte actuel de notre pays avec le code pétrolier qui est notre repère. En quoi faisant ? En mettant en place une nouvelle loi appelée la loi de 2019-3 de 2019 portant le code pétrolier pour mieux permettre aux Sénégalais de s'impliquer dans toute la chaîne de valeur mais également de tirer le meilleur profit des ressources extractives. C'est d'ailleurs l'idée qui a sous-tendu la loi sur le contenu local et d'autres décrets qui ont été pris dans ce siège-là pour permettre quand même au secteur privé national de prendre de la bouteille. M. Abdoulatif Khan, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.